...de plaisir et de nouvelles émotions le lundi, le mardi, le jeudi et le ventredi de 14h30 à 16h30 avec le Duc Roger Kieck de Kiki, grand connaisseur de la radio. Avec lui, retrouvez le vrai goût de l'aventure car la vie est une grande aventure. Le grand Gilbert, grande élite de la Léquier, j'ai un gros souci. Je ne sais pas s'il est élite caviar comme les autres. Il a fini sa carrière au ministère de la communication comme délégué départemental pour la Léquier. Et quand le temps de la retraite est arrivé, certaines circonstances qui nous stoppent net dans notre lancée. Gilbert a tranquillement pris les clés de son bureau qu'il est allé remettre à monsieur le préfet. Ça c'est curieux hein. Au lieu de travailler encore un peu, de gagner encore un peu, il est allé restituer les clés. Pour revenir ici à Aoundé, c'est un journaliste hors-père, enseignant. Il fait partie de ceux qui m'ont fabriqué. Je voudrais te dire merci. Donc Gilbert est mon père dans le métier. Il y a des pères exemplaires et des mères d'Ik. Non, je ne sais plus qui est que merci pour tout ce que vous avez dit. Pour vos auditeurs, je vous remercie. Gilbert a pris le relève. C'est une grande voix de radio. Et quand Gilbert a fini à l'ECJ, il était major en radio, major en presse écrite. Et ses enseignants me l'ont dit. On ne savait plus où mettre Gilbert. Tu es allé et qu'Anne. Gilbert, Mani Bella m'a dit de te dire, puisque je te tue sois, qu'elle ne sait pas ce qu'elle t'a fait. Je ne connais même pas spécialement Mani Bella. Ce que je préfère, c'est sa force. Mais le mieux, c'est sa fragilité. Mais tu lui as fait une caricature. Non, non, je dénonçais simplement un comportement d'enfant gâté. Mani Bella, enfant gâté ? Elle n'est pas là, pas là ? Quand on veut réussir dans la chanson, il y a un respect sacré du public. Même nous autres journalistes. Mani Bella doit respecter son public. Je suis allé à un concert pour voir Petit Pays qui a une stature de vedette mondiale. C'est un grand musicien. Et accidentellement, je devais voir Mani Bella que je ne connaissais pas. Et dans le Côte d'Ivoire, elle carbure. Elle carbure, très bien. Elle m'a fait attendre une heure et demie. C'est trop. J'estime que même si on a un succès, quand on commence dans la chanson, on respecte d'abord son public. On se casse la gueule à coup sûr quand on apprend à marcher. Surtout que Petit Pays lui a fait une fleur. Est-ce que vraiment, dans la vie, Mani Bella doit jouer après Petit Pays ? Non. Dans la chanson, c'est Mani Bella vient en vedette américaine. Ça dit, c'est Petit Pays, le gros morceau. C'est Petit Pays que moi je suis allé voir. La plupart des chansons... Il a chanté. D'ailleurs, je n'étais pas seul à décrier le comportement d'enfant gâté. Donc, je n'ai rien contre cette chanteuse-là. Je lui dis simplement, en tant qu'aîné. Et moi, j'ai été chef du service des programmes. J'ai vu commencer beaucoup de jeunes chanteurs. Les Toto Guillaume, les Pendadalais, tout ce monde-là. À l'époque de Radio Cameroun. Qui était la seule à l'époque. Moi, j'étais chef du service des programmes. Si bien que j'avais presque droit de vie et de mort sur les chansons des artistes. Si j'ai dit que ta chanson... Mais tu as refusé que Mademoiselle... Sans qu'à leçon, oui, ça ne se dit pas. Non, ça se dit. Notre musique est un rempart sur lequel se brisent toutes les tempêtes. Ça ne se joue donc pas à la radio. Ça ne se joue pas. Ça se dit peut-être que ça se joue pas. Isidon Tamou avait fait du bon boulot. Qui était mon ami ? C'était pas du bon boulot. C'était mon ami, Isidon Tamou. Et j'ai sorti une note de service. Aujourd'hui, je referai pareil. C'est vrai qu'on va dire que je suis prude. Mais je crois que quand on joue à la radio, il y a quand même des oreilles, des enfants qui écoutent et tout ça. C'est pas qu'il faut veiller à l'éducation de nos enfants. J'ai envie de faire... Ne laissons pas se creuser le fossé. Gilbert Manibela m'a dit de te proposer ceci. Mon style te dégoûte. Les anti-congôtes ont dit quoi ? On refait la tue avec vous. Les anti-congôtes ont dit quoi ? Les anti-congôtes ont dit quoi ? Les anti-congôtes ont dit quoi ? Bienvenue sur la radio des auditeurs, il est 14h38 à Yaoundé, c'est la même heure dans toute l'étendue du territoire de l'Afrique centrale. Nous vous retrouvons ce lundi après-midi, Madiba Mandongo, oui je vous salue, avec beaucoup beaucoup de plaisir pour entamer ensemble une grande semaine d'aventure radiophonique. On refait l'actualité avec vous, c'est presque une croisière célébrale, intellectuelle et radiophonique au cours de laquelle nous vous distillerons des pépites de musique, des diamants musicaux que nous avons pris le soin de précieusement sélectionner pour votre bonheur. Mais aussi nous échangerons ensemble autour de l'essentiel de l'actualité sociopolitique de chez nous. Vous n'avez plus besoin de prendre le maquis pour vous exprimer. Vous parlerez ici à Haute Voix et vous réagirez au 6, 55, 54, 34, 57. Également au 6, 71, 15, 73 et 21, c'est l'interactivité. Vous venez ici pour participer à construire notre démocratie. Alors, deux invités présents dans ce studio, Thierry Ndong Ouna, directeur de publication du journal Intégration, et puis un homme politique qui est mon frère, il vient du Soleil Levant là-bas, du Soleil Levant, là-bas chez Mecham Meze. Lui, il s'appelle Raymond Chiyazoc. Raymond Chiyazoc est président du regroupement des démocrates indépendants juristes consuls. Juste conseil aussi, il est. Donc vous devrez vous habituer à écouter ce juriste à la radio, à le voir à la télévision, à le regarder sur la scène politique, parce que c'est une formation politique qui est là, qui vient de rejoindre les rangs des partis politiques qui animent la vie sociopolitique de chez nous. Retenez bien le nom. Raymond Chiyazoc, président du regroupement des démocrates indépendants, pour faire vivre la démocratie. Il est lui aussi déjà présent dans ce studio. Je salue Thomas Massoc, Salmé Nkolo, William Wabo, Phoebe, Django, et tous ceux qui, comme Madima Mandongo, sont très nombreux déjà scotiers sur Facebook pour suivre en direct ce programme à l'adresse Royal FM Espace Cameroun. Il va, lui, piloter nos équipes techniques et de production. Il s'appelle Romuald Dekoumé, Alain Kwekam, opérateur de régie vidéo et de prise de vue, et celui qui vous permet de nous regarder en direct sur Facebook. Le maestro Claudio Yon est à la réalisation. Karel Prudence tient-il à la régie d'antenne. La supervision générale est du révérend pasteur Emmanuel Noël Bissay. Voici la petite méditation, la première de l'après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci 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 ! ! Merci 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 ! Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, et déjà, cela ne nous appartient même pas. Vous comprenez donc que là-bas, on a mis sur une balance un animal et une personne. Et que l'animal doit faire mourir l'homme de faim et que l'homme ne peut pas abattre cet animal pour vivre. C'est ça la région de l'Est, c'est cette région de l'Est qu'on vient vous présenter ici comme étant un paradis où Jésus crée et descendu. Et pourtant, l'Est a tout donné, y compris sa plus belle fille. Et je voulais... Bon, allons à la publicité et revenons. Vous aurez encore un peu de temps parce que Thierry Ndon est là pour la liberté de la presse. Mais je vais encore vous permettre, l'Est a tout donné. D'accord. Allez, voici la pub. On ne vous a pas dit, la promo des bouquets Canal+, continue. Le décodeur HD est toujours à 5000 francs au lieu de 10 000. Et le plus incroyable encore, c'est désormais à partir de la formule Access. Ne ratez pas les programmes éducatifs pour continuer l'école à la maison avec T-Doc sur Canal+, AlphaBlock et Choupi sur Ludikid. Les cours d'anglais sur English TV. Les séries agents sur Canal+, et maîtresse d'un homme marié sur A+. N'oubliez pas, le décodeur HD est à 5000 francs au lieu de 10 000 à partir de la formule Access. Les meilleurs programmes de découverte et de divertissement sont sur les bouquets Canal+. Tarifs et conditions dans votre point de vente Canal+, dans la limite des stocks disponibles. Besoin d'une eau pure, saine et agréable à boire, produisez-la vous-même sur vous. Quelle que soit votre source d'approvisionnement en eau, le trait purificateur d'eau Aura Cébilon est une solution économique et fiable qui vous garantit un traitement optimal de votre eau. Grâce à ses trois niveaux d'infiltration, il élimine la couleur, les odeurs et toutes les puretés contenues dans l'eau. Il est juste idéal pour les ménages. Le trait purificateur d'eau Aura Cébilon, l'insurance d'une bonne santé. Info Live, 200v2, 30, 32, 89, 650, 64, 72, 88. Commandez en ligne sur Aura.cm. Aura Cameroun, de le purifier pour tous. Yéwoundé, la solution moins chère à vos problèmes de santé par des techniciens organisés et qualifiés de la médecine verte. Tenez, vous souffrez de douleurs urinaires. Vous ressentez la palpitation du cœur, la respiration difficile, le manque de sommeil, le mal de nerfs et du coup. Attention à l'hypertension. Vous avez tout le temps soif. L'envie fréquente d'uriner et de manger. La perte de poids. Attention au diabète. Solution à partir de 2000 francs et facilement. Vous passez régulièrement par des douleurs dans la poitrine, des nausées, vomissements, perte de poids. Alors, le mal gastrique vous cherche. Solution à partir de 2000 francs et facilement. Vous avez une fièvre persistante, une bouche amère. Vous ressentez un mélange de chaleur et de froid en même temps. Des rêves à répétition, des cauchemars et des vertiges. La typhoïde ou la jaunisse ou encore le paludisme serait le problème. Très chère population, vous souffrez des démangeaisons des yeux. La peau qui gonfle, une baisse considérable de la vue. Attention au filaire. Vous faites des selles avec du sang ou de la claire abondamment. Des démangeaisons anal ou mouillées. Attention à l'hémorroïde interne ou externe. De la solution verte pour les problèmes de santé. Au Carrefour, au Bili. Alimentation Tzakou, après le feu rouge. Centre commercial, lycée bilingue, face Saint-Alousie. Renseignement 672-1975-50. Votre agence de voyage internationale prépare, réalise et assure votre voyage partout dans le monde. Assistance pour procédure d'obtention des visas, réservation d'hôtels hors du Cameroun, vente de billets d'avion toute destination, change de devise, organisation des pélirnages, etc. Et pour la cinquième année consécutive, MyListravel vous ouvre un nouveau pèlerinage en Terre Sainte Israël du 20 au 29 juillet 2020 à Fatima au Portugal et à Lourdes en France du 29 juillet au 7 août 2020 sous le thème Allons marcher sur les pas du Christ. MyListravel organise votre pèlerinage du 20 juillet au 7 août 2020 du Cameroun en France en passant par l'Israël et le Portugal, de l'obtention du visa jusqu'au séjour sur les lieux du pèlerinage et autres. Hébergement en pension complète, service d'un guide francophone, croisière sur le lard de Tibériade, etc. Réservé dès maintenant, nombre de places limitées. MyListravel est situé à Indique Sono, immeuble JML Optique, rue Hôtel Giraffe sans anéclore, téléphone 242-03-50-02, 242-03-50-02, et 696-44-22-05. 696-44-22-05. MyListravel, le monde à votre portée. A votre portée. Oh! Because we all deserve an opportunity, Rina Pro Finance SA offers investment credits within 24 hours, available in all her agencies for small and medium-sized enterprises, small and medium-sized industries, petty businesses, not leaving out actors of the informal sector. Rina Pro Finance SA, a major actor in Cameroon's micro-finance sector since 1996. Oh! Uniquement pour votre bonheur, Rina Pro Finance SA, source de création des richesses, met à votre disposition des crédits et investissements en 24 heures, disponibles dans nos agences et guichets, exclusivement pour les petites et moyennes entreprises, les petites et moyennes industries, les très petites entreprises, les acteurs du secteur informel. Rina Pro Finance SA, acteur majeur de la micro-finance depuis 1996. Royal FM Un grand rendez-vous sur l'antenne de Royal FM ce lundi dès 21h. Ne manquez pas les carnets de l'histoire avec au menu. Le Cameroun de Oumniobé à Haïdjou. Une guerre coloniale oubliée. Entre massacre, horreur et manœuvre des services secrets, redécouvrez tout un pan de notre histoire cachée. En mai 55, bravant l'interdiction, l'UPC tient un meeting à Douala. Le tribun, c'est le docteur Moumier. Et le ton est quasiment révolutionnaire. Le leader indépendantiste annonce qu'Oumniobé a décidé de prendre le maquis et de préparer dans la clandestinité la lutte de libération nationale. Et une semaine plus tard, Moumier récidive dans la capitale, Yaoundé. C'est en rendez-vous à Ne pas manquer sur Royal FM, ce soir à partir de 21h. On refait l'actualité avec vous. On refait l'actualité avec vous. 15h passées de 38 minutes à Haïdjou. Dès que vous écoutez Royal FM, la radio, des auditeurs et comme premier invité et intervenant pour la première partie de cette émission, Raymond Chiazok, président du regroupement des démocrates indépendants. Et d'ailleurs, le slogan de son parti politique, c'est « Démocratie, équité et prospérité ». Il est venu verser cet après-midi les larmes de la jeunesse de la région de l'Est. Le colon est parti, le colon est revenu dans la peau des Africains et des Étochtones eux-mêmes. L'or, le diamant, le fer, le bois, les gibiers, l'Est a tout donné et l'Est a même donné sa plus belle fille. Hélas, l'Est n'a rien. René Bidia nous écrit « Bonsoir Roger, je suis scotier en direct sur Facebook. Belle émission, M. Bidia, depuis Minkan, il est à Minkan ». Tesadno et Belé-Hunter nous dit « Volume, 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 s'il vous plaît ». Ça veut dire qu'il est intéressé par ce qu'il se dit. Samo Efe Mbaole dit « Roger, laisse-t'a pourtant donner sa plus belle fille. » « Laisse-t'a pourtant donner sa plus belle fille. » Au téléphone, nous y sommes retournés. Allons ? Oui, allons, on retourne, M. K. Encore Mouamadou de la Bicotérie. Mouamadou et Aoussa de la Bicotérie. Allez reprenner la parole. Effectivement, M. Kier. M. Kier, je voudrais demander à votre invité. Donc, c'est à cause de ça qu'il a créé son parti politique. Et il compte se faire comment maintenant pour implanter son parti politique sur tout l'étendue du territoire. Et je voudrais aussi lui proposer de léger ce parti politique, d'adhérer seulement au RDPC. Non, oui, ça va, ça va, il a compris, RDPC. Oui, ça va, ça va. Mais tu viens faire la propagande du RDPC. Comment la propagande du RDPC ? Gratuitement, on va nous en payer. Est-ce que le RDPC est au menu de cet après-midi ? Je voulais dire que le RDPC est au menu. Je fais une proposition à quelqu'un. Laissez-moi faire la proposition. S'il dit oui, alors vous allez faire comment. Il a dit que son parti, c'est la démocratie. Équité et prospérité. Est-ce que tes camarades du RDPC qui prennent l'or, qui empochent l'or de la région de l'Est au détriment des populations font bien ? Ce ne sont pas seulement les camarades du RDPC. Parler en termes de Camerounais, ne parler pas en termes de partis politiques. Donc j'étais en train de dire que je propose à votre invité d'adhérer au RDPC. Est-ce qu'au cas où nous avons déjà trop de partis politiques politiques ? D'accord, d'accord. Il a entendu, c'est bon. Allez, Raymond Chiazouk, vous réagissez immédiatement. Oui. Cessez de poser des problèmes de l'Est, allez au RDPC. Je vais réagir très rapidement parce que je pense que j'ai des choses importantes à dire. Le temps va bientôt nous faire défaut. Je suis un adulte et je crois que jusqu'à présent, je n'ai pas prêt ou alors solliciter M. Mohamedou comme conseiller à l'effet de me dire où je dois adhérer, où je dois faire la politique. Donc je n'ai vraiment pas besoin de son conseil. Pour le premier aspect, je voudrais dire que nous sommes un jeune parti politique et que nous sommes en train de l'implanter, comme tous les autres partis politiques. Donc il peut prendre son calme parce que je suis à Yaoundé depuis pratiquement six jours. Je viens de Douala. Nous sommes en train d'implanter le parti politique. par rapport au RDPC qui l'attend quand il sera sollicité pour être mon conseil technique. Très bien, très bien, voilà. Bon, on va, moi je vais, puisqu'il y a un deuxième sujet que nous allons aborder tout à l'heure, je souhaitais que pour votre premier contact avec la radio des auditeurs et avec nos auditeurs, vous puissiez dire le fin mot de ce que vous avez à dire. Je vous donne encore la parole pour quelques temps. Mais vous allez le voir, on a des plateaux de débat ici, vous viendrez porter la parole. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que je me sens comme un pygmé de l'Est. Et je me sens défendu par les idéaux que vous portez. Parce que les problèmes que vous voyez là, si vous partez à Angomapoubi, à Mossondo, à Antui, à Yoko, les problèmes sont presque similaires. Oui, le Cameroun a les mêmes problèmes. Comme vous me permettez de reprendre la parole, je voudrais dire que les jeunes de la région de l'Est ont eu l'idée, une très bonne idée, ce qu'ils ont appelé là-bas, mon université à 200 francs. Il était question que tout le monde puisse donner 200 francs à l'effet de construire une université. Ce projet connaît beaucoup de blocages parce que l'élite ne se sent pas concernée, l'idée ne venant pas d'elle. Parce que si ça avait été une élite qui avait donné cette idée, elle devait prospérer. Mais comme ce sont des jeunes, ces élites ne veulent pas s'impliquer, prétessant que si le projet réussit, ce sont ces jeunes qui seront à l'honneur et pourront les remplacer. Pourtant, ces élites, autant pour moi, ces jeunes, dans le cadre de ce projet, mon université à 200, ont acheté un très grand terrain à Berthois. Ce qui prouve que les jeunes sont déterminés et attachés à ce projet. Pourquoi les jeunes arrivent à ce projet ? C'est parce que la région de l'Est a toujours demandé une université. Mais malheureusement, on a allé placer un amphi là-bas, qu'on appelle université, ou c'est soit deux, je ne sais pas. Pourtant, nous avons fait le tour... Une université annexe ? Bon, ça c'est le gros mot annexe et tout ça. Nous avons fait le tour de tous les villages de l'Est. On n'a pas vu un village qui s'appelle Soa. C'est l'annexe de Soa, il y a une des qu'on a mis là-bas. Oui, je sais, mais l'Est n'avait pas besoin... Il n'y a pas un village qui s'appelle Soa ? À l'Est, non, il n'y en a pas. Donc l'Est n'avait pas besoin d'une université annexe. L'Est avait besoin d'une université. Toujours sur le plan scolaire, nous voulons dire que la région de l'Est avait besoin des mêmes avantages et du même traitement que la région de l'extrême nord a eu lors de la création de son école normale. Mais on a allé placer une école normale qui prend à peine 150 étudiants et qui dépend de l'université d'Ongaoundéry. Nous pensons que là encore, c'est une provocation. C'est une provocation dans la mesure où, lorsque le président de la République a décidé de la création de l'école normale de Marois, on a pris les élèves par étude du dossier. Plusieurs personnes savent ce qui s'est passé. L'authenticité des dossiers reste à vérifier. Mais ce qui reste conscient, c'est que tous les gars de l'extrême nord sont devenus professeurs des collèges et professeurs des lycées aujourd'hui. Cela voudrait tout simplement démontrer que la région de l'Est n'a aucun poids politique devant le président de la République. Non, il vous donne tout. Vous savez, je n'ai plus assez de temps. Cela voudrait tout simplement montrer que la région de l'Est n'a aucun poids politique devant le président de la République. en plus de 37 ans au pouvoir, le président de la République n'a nommé aucun fils de l'Est premier ministre, ministre d'État, ministre de la Défense, ministre des Finances, président de l'Assemblée nationale, encore moins le Sénat qui est arrivé hier. Mabaya a été ministre de la Défense. Ce n'était pas pendant que Paul Biette est président de la République. Jean-Baptiste Mabaya. Tout cela voudrait tout simplement montrer que la région de l'Est se retrouve dans une trinité qu'on appelle centre-sud de l'Est. Et dans cette trinité, la région de l'Est s'apparente à un mouton qui a une corde au cou et qu'on trimballe partout. L'Est aujourd'hui n'a plus besoin d'occuper cette place. Autre chose, ces ministres qui sont nommés pour la plupart arrivent par cooptation. Ceux qui n'arrivent pas par cooptation sont soit beaux-fils, soit beaux-frères de la région du Sud. Là, c'est très grave. Nous n'avons pas assez de temps, peut-être je reviendrai. Non, on aura le temps. D'accord. Vous ne voulez plus de ministre beaux-fils. Non, vous savez, il faudrait quand même que les gens qui sont nommés ne doivent pas être nommés parce qu'ils ont un quelconque lien. Il faudrait des gens qui peuvent faire l'unanimité, même si cela n'existe pas. Et cela, c'est depuis longtemps. Bref, l'Est, c'est une région qui agonise et qui plaît. Je voudrais vous dire ceci. Je voudrais vous dire que on ne peut pas accepter, parce que tout à l'heure, un auditeur nous a dit, l'Est, c'est pratiquement 25% de la population. L'Est n'est pas peuplé. Mais l'Est est plus peuplé que la région du Sud. S'il fallait comparer, mais comparez donc les postes de responsabilité que vous chantez depuis le début de cette émission ici. C'est le jour et la nuit. Alors, s'il fallait donc que les gens prennent des postes en fonction de la population, nous devons au moins avoir des postes plus que la région du Sud. Mais on vous donne le ministère en charge des concours et des recrutements. Non, ça ne suffit pas. Le ministère en charge des minerais. Nous disons que, nous disons que ceci, nous disons que... Les travaux publics. Nous disons que... Ça, c'est la souveraineté. Nous disons que ceci, nous disons donc que... Lorsque, de regretté mémoire, le docteur T.B. Yené écrit son livre « Le paradoxe du pays organisateur », le président de la République s'est réveillé. Il y a des allopants en eau profonde de Criby, il y a les mêmes vélées hortes. Aujourd'hui, s'il arrive, qu'il part, le Sud aura des souvenirs. La région de l'Est aura quels souvenirs ? Rien. Vous voulez un port sec, là ? Rien, nous disons... Je dis ceci. Il faut quand même que ceux qui prétendent, ceux qui viennent animer la galerie, pour dire que la région de l'Est se porte bien, cesse de le dire. Mais chaque fois, ils disent merci au président pour dire... Mais ils disent merci pour leurs intérêts. Ils disent merci pour leurs intérêts. Vous savez, une élite, vraiment, permettez-moi l'expression, qui se déchire entre elles. Et pourquoi cette élite se déchire entre elles ? C'est la cause du président de la République. Qu'il n'y a pas de substitution. Vous venez de citer de manière attilée cinq ministres de la fonction publique. Qu'est-ce que cela fait, monsieur, mon frère Roger ? Ce que cela fait, c'est que lorsqu'on me met ministre de la fonction publique, on m'enlève pour vous mettre. Je pense que vous étiez à la manœuvre pour que je quitte. Premier problème. Deuxième problème, parce que vous êtes mon frère, je suis venu installer Michael Doppas, qui est un de nos frères. Quand vous arrivez, vous l'enlevez comme je ne suis pas là. Vous mettez d'autres frères de la région de l'Est. Cette façon de nommer les ministres de la région de l'Est, par substitution, de manière successive, dans un même ministère, c'est un frein politique qui fait qu'aujourd'hui, les fils de l'Est ne se respectent pas et pensent que certains sont à l'origine des problèmes des autres. Voilà à peu près. Merci, merci Raymond Chiazoc. Ce n'est que partir au Bizarre. C'était une introduction, cet apprenti. D'accord, merci beaucoup. Vous reviendrez ici. Quand l'Est s'ouvre, moi-même, je me sens mal. Je parle de l'Est parce que la question que vous m'avez posée concerne la région de l'Est. Mais je sais que tout le pays pleure de la mauvaise gouvernance. D'accord. Ça, c'est constant. Merci bien. On refait l'actu avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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